Hello tout le monde, on est rendus aujourd'hui le 10 novembre et honnêtement, j'ai tellement et mieux regardé! Ah je suis tellement contente! Là c'est un test du Dolorama, je sais pas que je le trouve pas fiable mais je vais me faire un autre test Clear Blue. Je suis en attente du résultat là, je shake là! Ouf alors là aussi c'est lui qui me dit je suis enceinte de combien de temps? Alors si je le suis pas, ben il va être marqué pas enceinte mais bon, je deviens d'or! Hopi! Tu vas être grande femme! Hey 2-3 semaines je capote! T'es la première à aller savoir mon amour! Oh mon dieu c'est des larmes de joie là, inquiétez-vous pas mon dieu j'ai tellement contente! Tu veux une surprise dans la main? Oui! Calme les yeux! Ça va! Moi, dis moi quelle main que tu veux! C'est la base! Allez, dis moi! Là! T'as fait? Ouais! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour vrai? 2-3 semaines! Déjà? C'est bon! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est le fun ça! Allez, mes grands-parents! Allez, là! Donc voilà tout le monde! Mon secret est enfin révélé! Je suis tellement contente de pouvoir faire cette vidéo-là! Dans le fond, c'est ça là, ça fait deux mois que maintenant je sais la nouvelle! Aujourd'hui, on est le 9 janvier, juste pour vous situer dans le temps! Donc j'avais en fait filmé déjà peut-être deux ou trois fois ce genre de vidéo-là que je veux faire aujourd'hui! Mais à chaque fois, je trouvais que finalement, je l'avais effacé! Parce qu'en fait, le lendemain des vidéos précédentes, je voulais vous parler comment je me sentais tout ça! Honnêtement, c'était intéressant, c'est juste que je trouvais que je ne savais pas trop l'avenir! Je ne sais pas trop ce qui va passer dans mon emploi, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour mes rendez-vous! Dans le fond, je suis fabulée, je pourrais dire! Donc je ne trouvais pas tant ça si pertinent! Puis ensuite de ça, vers peut-être fin novembre, j'ai décidé d'en refaire de mes 1! Puis là, après ça, je me suis dit, je vais me répéter plein de fois! Donc j'ai juste décidé de tout effacer! Et finalement, j'ai décidé de faire vraiment aujourd'hui un vidéo pour vraiment tout vous parler de tout ce qui s'est passé depuis 2 mois! Je trouvais ça juste plus facile de faire un seul vidéo! Donc voilà! Je suis tellement contente d'écouter! C'est vraiment, vraiment une belle nouvelle! J'avais tellement hâte de vous le dire! J'ai trouvé ça facile et difficile en même temps de garder ça pour moi tout ce temps-là en fait! Parce que facile dans un sens où en temps de pandémie, c'est sûr que je n'ai pas vu personne depuis que je le sais à part mes parents et les parents à Félix! C'est soit pour garder habits ou quoi que ce soit! Donc c'est sûr que c'est plus facile dans ce temps-là! Je n'ai pas eu l'occasion de voir mes amis, de voir mes proches, ma famille et tout ça! Donc à ce moment-là, je trouvais ça facile de ne pas le dire! de garder ça pour moi! Mais en même temps, c'était difficile parce que je vloguais vraiment à tous les jours! Au mois de décembre! Donc je vous parlais vraiment de mes journées, qu'est-ce que je faisais dans mon quotidien et tout ça! Donc c'est sûr que dans mon mois de décembre, j'avais souvent des nausées, j'étais très fatiguée, parfois je vomissais! Donc tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, vous en parler, mais je ne pouvais pas! Puis des fois, je trouvais aussi que, des fois, je pensais que peut-être ça allait paraître! En tout cas, je ne voulais pas vendre la mèche et tout, donc des fois, c'était juste un petit peu plus difficile parce que j'avais le goût de vous en parler à ce moment-là, mais bon, je me suis dit que j'allais attendre! Donc on va revenir dans le temps! Je vais reculer pour vraiment vous raconter comment ça s'est passé! Dans le fond, au mois d'octobre, en fait, juste pour ceux et celles qui ne me suivaient pas avant, en fait, moi, j'ai accouché le 13 avril de ma fille et j'ai allaité exclusivement! Jusqu'à... exclusif jusqu'à fin septembre, où là, j'ai décidé de faire allaitement mixte et de tranquillement arrêter d'allaiter! Donc j'enlevais un boire, ensuite deux boires, trois boires, jusqu'à temps que je n'allaite plus! Donc ça a peut-être duré ça deux semaines! Donc de fin septembre jusqu'au 13 octobre, donc c'est la dernière fois que j'ai allaité à vie! T'sais, c'est sûr que là, comme je vous dis, j'arrêtais tranquillement pas vite d'allaiter! Donc, t'sais, juste pour se remettre en contexte, là, et c'est ça, dans le fond, vers la fin du mois d'octobre, à peu près une semaine et demie après que j'avais complètement arrêté d'allaiter, j'ai eu un mal de seins! Mais t'sais pas un mal de seins d'allaitement, là, t'sais, dans le fond, comme je vous l'avais expliqué au mois de décembre, un de mes plus grands, plus complexes maintenant, c'est bien mes seins! Avant, je les aimais beaucoup, pis là, ben c'est sûr que là, ils sont plus petits, mous, presque, rien de, t'sais, c'est bien, c'est bien normal, là, j'ai donné la vie et j'ai allaité, c'est bien correct, mais c'est sûr que c'est un grand changement! Donc, c'est ça, j'ai comme eu mal au sein, pis là, je me suis dit, c'est pas, comme je vous dis, un mal de seins post-allaitement, tout ça, pis la seule fois que j'ai eu mal au sein dans ma vie, c'est quand j'ai tombé en seins d'habit, j'avais jamais mal au sein, moi, avant de tomber dans ma semaine! Mais là, je me suis dit, ah, peut-être que c'est, je vais tomber dans ma semaine bientôt, parce que, dans le fond, vu que j'allaits exclusif, j'ai jamais tombé dans ma semaine depuis que j'ai accouché, en fait, depuis même mon autre grossesse, donc, ça faisait vraiment longtemps, donc, t'sais, oui, on a des segments après accouchement qui est tout à fait normal, moi, ça a duré peut-être cinq semaines, j'ai jamais eu de retour de couche, qu'on appelle, là, c'est le terme exact, donc, j'ai jamais retombé dans ma semaine! Par la suite, c'est normal qu'on allait, là, bref, donc, je m'étais dit, ah, peut-être que là, je vais retomber dans ma semaine, donc, c'est juste ça que je me suis dit! Puis, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo d'Olorama sur mes belles trouvailles, pis je parlais que le test de grossesse, c'était 1,25 ans, que c'était vraiment une belle aubaine, pis je l'avais acheté pour la vidéo, mais en même temps, je m'étais dit, éventuellement, moi, je veux un autre enfant, donc, c'est sûr que je vais l'utiliser! Donc, là, ça m'a juste fait, ah, je vais essayer, c'est juste de même, j'ai passé ce test-là, peut-être le 28 octobre, comme je vous le dis, le lendemain du fait que j'avais mal un peu au sein, donc, là, j'ai fait mon test, pis honnêtement, là, je sais pas si j'hallucinais ou quoi que ce soit, mais, sérieux, c'était vraiment, vraiment pâle, mais je voyais, on dirait, une deuxième ligne, mais honnêtement, là, c'était tellement minide que je me demandais, c'est comme je vous dis, si j'ai pas halluciné la ligne, là, donc, là, j'étais comme, ah, ouais, ok, tu sais, ça m'a comme un peu déstabilisée, parce que j'étais sûre que ça allait être négatif, là, honnêtement. Le lendemain, j'ai décidé d'aller acheter des vrais tests de grossesse à la pharmacie, donc, un paquet de deux clear blue, un qui, c'est comme avec les lignes, et l'autre, c'est digital, donc, ça dit, pas enceinte, enceinte de une, deux semaines, deux, trois semaines, ou trois semaines, ni plus. Donc, j'ai décidé, le 30 octobre, de faire le test avec les lignes, je l'ai fait, et c'était vraiment négatif, là, honnêtement, ça m'a juste fait, ok, j'ai halluciné sur l'autre ligne, là, évidemment, sur l'autre test, je veux dire, du Dolorama. Le 31 octobre, donc, le lendemain, c'était la journée des funérailles au grand-père à Félix, puis le soir, j'ai eu, comme, des saignements, donc, pour moi, là, c'était, bien, je tombe dans ma semaine, tout est normal, dans le sens, c'est pour ça que j'avais mal au sein, mon test est négatif, puis ensuite, en plus, je tombe dans ma semaine, donc, dans ma tête, c'était réglé. Donc, j'ai mis une serviette sanitaire, je vais me coucher, tout ça, le lendemain, je n'avais pas rempli ma serviette, puis dans les cinq prochains jours, ça faisait toujours souffle, dans le fond, je remplissais pas, pas ma serviette, mais quand j'allais aux toilettes, j'avais quelques filaments arrosés. Donc, là, j'étais comme, ok, mon corps, il est peut-être déréglé, parce que ça fait vraiment longtemps que je tombe dans ma semaine, et tout ça, donc, tu sais, je m'étais dit, c'est peut-être normal, et, par exemple, dans cette semaine-là, c'était ma refaire, et cette journée-là, j'avais tellement mal au cœur, j'étais tellement fatiguée, de toute façon, on n'avait rien prévu, là, on ne pouvait pas faire d'activité, de toute façon, vu la pandémie, mais dans le sens que j'ai passé l'après-midi couché, tu sais, je n'allais vraiment pas bien. Donc, le lendemain aussi, c'était ordinaire, après, je me suis commencé à me demander, coudonc, je suis vraiment tombée dans ma semaine, tu sais, là, je me suis comme un peu reposé des questions, et c'est ça, ça a été le 10 novembre, en fait, dans la fin de semaine, j'ai décidé de retourner faire des commissions, j'ai arrêté au Doloramont, je me suis racheté un test, deux lignes, je me suis dit, je vais passer celui-là avant de prendre mon digital, tu sais, ça vaut quand même cher, donc je me suis dit, je vais commencer par un test de l'eau, puis si je vois que c'est positif, bien, je vais, comme vous avez pu voir, compléter avec lui. Donc, c'est ça que j'ai fait, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir un résultat positif, je ne sais pas comment expliquer, tu sais, oui, j'avais des doutes, mais dans ma tête, j'avais été dans ma semaine, tu sais, c'était juste pour m'enlever le mini-doute que j'avais dans ma tête, donc, pour vrai, comme vous avez pu voir, j'étais très émue, très surprise d'écouter, c'est sûr que je ne veux pas revenir dans tous les détails de ça, mais à ma première grossesse, nous, ça a pris plus de deux ans à concevoir à bi, on a dû aller en fertilité, je vous explique vraiment brièvement, je ne veux pas non plus passer 20 minutes à vous expliquer tout ça dans les détails, parce que, tu sais, c'est ça, c'est du passé, puis maintenant, on passe à cette grossesse, mais juste pour vous remettre dans le contexte, ceux qui ne m'ont pas suivie au début, dans le sens que c'est ça, dans le fond, nous, on a commencé à s'essayer pendant plusieurs mois, ça ne fonctionnait pas, j'ai eu la chance d'avoir un contact au CHUL en fertilité, donc j'ai été sur la liste vraiment rapidement, donc ça faisait peut-être neuf mois qu'on s'essayait, puis j'ai eu un rendez-vous avec, c'est ça, un docteur au CHUL, au public, on a fait beaucoup de tests, c'est sûr que ça prend quand même quelques mois, donc c'est ça, trois mois ou deux, trois mois plus tard, on a tous eu les résultats, on retournait voir notre médecin, donc tous nos résultats étaient vraiment très beaux, donc c'était, nous, un phénomène inexpliqué, donc ce n'était pas à cause de moi ou à cause de Félix, c'est juste comme, on ne sait pas trop pourquoi ça ne marche pas. La seule piste, en fait, qui faisait en sorte que, pourquoi peut-être que ça ne fonctionnait pas, c'est que mes cycles, à moi, étaient vraiment très très longs et très irréguliers. Quand je dis longs, ce n'est pas 32 jours, moi, c'était 40 jours et plus avant de tomber dans ma semaine, puis c'était vraiment, tu sais, des fois c'était 32, des fois c'était 45, c'était vraiment, comme je vous dis, irrégulier. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile à tomber enceinte pour deux raisons, mais on s'entend que si vous ovulez à tous les 28 jours, bien, vous allez avoir 12 ovulations dans votre année, mais moi, en avulant, bien, en ayant des cycles très très longs, bien, je ovulais peut-être 8 fois par année, donc c'est sûr que j'ai déjà moins de chance, et en plus de ça, vu que je suis très irrégulière, très difficile aussi de savoir quand est-ce que j'ovule dans le mois. Donc, voilà. Alors, au début, on m'a prescrit du lait trozole. Et là aussi, je veux juste faire une parenthèse, là, ce que je vous dis, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais ce n'est pas parce que moi, je l'ai vécu comme ça, que j'ai eu telle, telle chose, que ça va être automatiquement comme ça pour vous. C'est tellement différent d'une personne à l'autre en fertilité. Donc, je vous conseille fortement de, bien, évidemment, consulter si ça vous intéresse, mais, tu sais, de vraiment, là, où vous fiez, là, aux avis, là, des professionnels de la santé, et pas à ce que je vous dis. Moi, je vais vraiment juste vous dire comment ça s'est passé, sans rentrer trop, trop dans les détails, mais bref. J'ai eu du lait trozole, donc c'est une hormone, donc j'ai pris ça encore, là, à peu près 9 mois. Ça ne fonctionnait pas, j'ai revu mon médecin, donc on a rajouté le metformin. Metformin ou metformin, je ne suis pas trop sûre de comment ça s'appelle. Bref, j'ai ajouté ça. Trois mois plus tard, ça a fonctionné. Donc, je suis tombée enceinte en juillet 2019. Donc, c'est ça aussi que je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui a fait que je suis tombée enceinte. C'est-tu l'ajout de cette hormone-là? Est-ce que c'est le fait, aussi, parce que j'avais commencé au printemps, aller faire de l'acupuncture? Paraîtrait que ça pouvait aider. Donc, j'avais fait comme trois séances de ça, au moins. Est-ce que c'était juste aussi le bon temps, dans le sens où, à mon travail au mois de mai aussi, j'ai eu une super de belles nouvelles, tu sais, tout était placé. Tu sais, Félix et moi, on est vraiment bien dans notre maison, on est bien installés, tu sais, tout allait bien dans notre vie. Puis, je crois quand même à ça, je vous dirais que, sur le coup, quand on te fait dire que ce n'est pas un bon moment, puis que ça va venir, honnêtement, ça fait, on n'aime pas vraiment ça se faire dire ça, je vous dirais, parce qu'on n'a aucune idée quand est-ce que ça va vraiment, finalement, arriver. Ça va-tu, finalement, arriver un jour? Donc, voilà, alors, je n'ai aucune idée c'est quoi qui a fait en sorte que ça a marché au mois de juillet. Mais, écoutez, on était vraiment contents. Puis, je vous dirais que j'ai un petit peu lâché prise aussi cet été-là. Je ne sais pas si c'est aussi ça qui a fonctionné. Écoutez, je n'ai aucune idée. Et bon temps aussi, parce que j'ai toujours voulu avoir un bébé de printemps. Ça, c'est comme au début, quand on s'essayait, on se dit, « Ah, j'aurais aimé ça avoir mon bébé tel temps, mettons. » Mais, quand ça ne marche pas, des mois et des mois et des mois, je vous dirais qu'on l'a rendu là, on s'en fiche du mois que ça va marcher, tant que ça marche. Donc, après ça, j'ai complètement, là, tu sais, peu importe quand ça marchait, j'aurais été aux anges. Mais, ça a aussi à donner, en fait, que j'ai accouché au printemps, comme je vous voulais, initialement. Donc, voilà. Alors, je reviens là-dessus, juste pour vous dire, en fait, que j'étais surprise et très contente de ça, parce que, justement, je ne savais pas si j'allais devoir recommencer à prendre la médication pour retomber en fête. Et le fait que, tu sais, ça m'a pris plus de deux ans, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un test de grossesse et que c'est négatif, tu sais, les premiers mois, ça va, mais tu sais, plus le temps passe. Et quand on est en fertilité, qu'on prend des hormones, on ne fait que penser à ça, si je veux dire, à chaque jour, on prend quelque chose, on va souvent à l'hôpital, regarder comment ça se passe, notre tic et tout ça. Donc, on est constamment là-dedans. Et à chaque fois qu'on fait un test de grossesse et qu'il s'avère négatif, c'est comme un échec à chaque fois. Puis, ça amène beaucoup de peine. Ça fait aussi en sorte que des fois, notre couple, ça peut ébranler le couple, je pourrais dire. Nous, ça a quand même fait le contraire, dans le sens que ça nous a beaucoup rapprochés dans cette épreuve-là. Mais finalement, tu sais, ce n'est pas une si grosse épreuve en soi, parce que finalement, au bout du compte, ça a fonctionné. Et puis, on est vraiment heureux de ça. Puis, comme je vous dis, je suis tellement contente de ne pas devoir retourner dans tout ce processus-là. Donc, c'est pour ça que aussi, là, j'étais très émue et tout ça, et que j'étais très surprise, parce que cette fois-là, c'était vraiment une vraie surprise. Je ne m'en attendais pas. Vraiment pas. Premièrement, comme je vous dis, parce que ça a vraiment été long à habiller. Puis, deuxièmement, parce que je n'avais rien calculé. Je ne savais même pas quand je voulais. Bref, je n'avais même pas tombé dans ma semine. Donc, tu sais, dans ma tête, tu sais, je faisais un test juste par plaisir. Mais, donc, si je reviens au mois d'octobre. Bref, c'est ça. J'ai fait mes deux tests, comme vous avez pu voir tantôt dans les vidéos précédentes, le 10 novembre. Et si vous ne savez pas trop, non plus, comme quoi faire, quand on apprend qu'on est enceinte, je vais vous donner quelques pistes. Je vous dirais que moi, ma première grossesse, puisque j'étais suivie en fertilité, bien, j'ai appelé à l'hôpital à ce moment-là. On fait un écho pour voir vraiment si c'est un écho de viabilité, je pourrais vous dire, vraiment tôt. Puis, un coup qu'on voit que vraiment, la grossesse, c'est vraiment, bien, elle est vraiment là, je pourrais dire. Ils vont me transférer à un autre médecin. Donc, tu sais, c'était plus facile à ma première grossesse. J'étais très guidée au début. Mais, là, si je peux vous parler de cette grossesse-ci, en fait, vu que là, je n'ai pas été en fertilité du tout. Bien, bref, ce qu'on fait au départ, moi, en fait, c'est que j'ai appelé mon médecin de famille. En fait, c'est ce que vous fassiez. Prenez rendez-vous pour la voir, ce que ça le dit à donne, là, bref. Moi, c'est ça, je l'ai su le 10 et j'ai pu avoir mon rendez-vous chez mon médecin le 20 parce que mon médecin de famille, elle est là seulement le mardi et le vendredi. Et en temps de COVID, elle fait une journée sur deux en télétravail. Donc, elle ne voit pas les patients souvent, là, je pourrais dire. Donc, j'ai comme pu l'avoir juste sur le vendredi suivant. Donc, c'est ça, première chose à faire. Deuxième chose à faire, je me suis renseignée aussi à mon employeur parce que là, en temps de COVID, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Moi, à ma première grossesse, j'ai été retirée. Ce n'était pas la pandémie, ni rien. C'est juste que je n'étais pas immunisée contre la cinquième maladie. Mais bref, je ne le savais pas au départ. Donc, il faut prendre des prises de sang à ce niveau-là. Donc, c'est avec le médecin de famille qu'on fait ça. Mais c'est ça, là, je ne savais pas si, en temps de COVID, comment ça a fonctionné. Donc, j'ai appelé aux ressources humaines. Et c'est ça, dans le fond, la fille m'a vraiment dit que c'est ça, tous les enseignants de la commission scolaire que je travaille étaient retirés à cause de la COVID. Donc, je n'avais pas besoin de faire toutes ces prises de sang-là que je devais faire à ma première grossesse. Donc, on est juste automatiquement retirés. Donc, je devais remplir le document de la CNESST. Donc, je faisais ça aussi à mon rendez-vous avec mon médecin. Donc, comme je vous dis, c'est sûr que vous, ça peut être peut-être plus, je pourrais dire, délicat de demander à votre employeur, compte tenu du fait que si vous travaillez dans une petite entreprise ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas certain de vouloir tout de suite leur dire à votre employeur. Peut-être, en tout cas, je ne sais pas, moi, c'est sûr qu'il fallait que je le demande. Mais c'est sûr qu'il y en a que je sais qui vont préférer attendre un petit peu plus tard dans leur grossesse pour être un peu, c'est à vous de voir. Mais c'est ça, moi, c'était vraiment ça mes premières étapes. Médecin de famille, prendre rendez-vous et m'informer à mon employeur. Donc, à mon premier rendez-vous avec mon médecin de famille, on a rempli le document pour la CNESST. Ensuite de ça, à ce rendez-vous-là, dans le fond, c'est que, tu sais, souvent, on va se fier à vos dernières règles pour savoir approximativement votre date prévue d'accouchement. Mais là, moi, étant donné que je n'ai pas été dans ma semaine, je n'ai aucune idée quand j'ai ovulé, quand j'ai conçu, en fait, mon enfant. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont noter quand ils font l'amour et, tu sais, toutes leurs choses. Mais moi, honnêtement, je n'étais vraiment pas du tout dans cette optique-là, comme je vous l'avais expliqué. Donc, je n'avais aucune idée, là, c'était quand. C'est sûr que, comme je vous dis, mon bâton me disait que le 10 novembre, j'étais enceinte de 2-3 semaines. Mais il faut savoir, ça, c'est au niveau de l'ovulation. Mais quand on compte les semaines de grossesse, il y a 40 semaines dans une grossesse, vous êtes au courant. Mais il faut partir aux dernières règles et non à notre ovulation. Donc, on ajoute 2 semaines supplémentaires. Donc, moi, 2-3 semaines, finalement, c'était que j'étais enceinte de 4 à 5 semaines. Donc, dans le fond, ce que ça a fait, c'est qu'on savait à peu près c'était quand, mais sans trop le savoir. Donc, elle m'a prescrit une écho de datation pour vraiment aller déterminer ma date prévue d'accouchement. Parce que, plus tard, pour mon échographie de clarté nickel, que je vais vous expliquer, là, et les prises de sang, il faut vraiment savoir qu'on est où, là, dans quelle semaine, pour pas, justement, passer tout droit. Ou, tu sais, il y a vraiment certaines choses qui peuvent se faire à telle semaine de grossesse. Donc, il faut vraiment le savoir plus précisément. Donc, c'est pas mal ça que c'est passé, ce rendez-vous-là. Ça a donné que j'ai sorti de rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec mon écho, bien, dans le fond, aux échographies au CHUL. J'ai pu avoir mon échographie 5 jours plus tard, donc le 25 novembre. Et ça a donné aussi, en même temps, la veille, mon médecin m'a rappelé pour me dire que les documents de la CSST, bien, maintenant, ça s'appelle la CNE-SSST, SST, en plus, CNE-SSST, pardon, qui étaient revenus et tout ça. Donc, là, je suis allée, le matin, mon échographie, je cherchais mes papiers au CLSC. J'ai été faire mon échographie, puis ça la donnait bien parce qu'il fallait vraiment que j'écrive la date prévue d'accouchement pour mes papiers. Donc, là, à cette échographie-là, on me dit, en fait, que j'étais enceinte, à ce moment-là, de 7 semaines et 3 jours, en date du 25 novembre. Donc, ma date prévue d'accouchement allait être le 12 juillet. Donc, là, je suis bien contente de ça, j'ai écrit ça sur mon document. J'ai été porter ce document-là de la CNE-SSST à mon employeur. Ce n'était pas si pressant d'aller porter le document à mon employeur, compte tenu du fait que j'étais en congé de maternité jusqu'au 20 décembre. Donc, tu sais, je ne travaillais pas, je ne retravaillais pas avant ce temps-là. C'est juste que je trouvais ça pertinent de le mentionner rapidement pour ma direction d'école et surtout pour la fille qu'elle me remplaçait. Dans le fond, elle pensait qu'elle avait son contrat, qu'elle me remplaçait du début de l'année scolaire jusqu'aux fêtes. Mais, tu sais, moi, je voulais qu'elle le sache rapidement, qu'elle pourrait continuer d'enseigner dans ma classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle nouvelle pour elle. Donc, c'est ça. Donc, elle l'a su, peut-être, c'est ça, là, fin novembre, là, elle a pu le savoir. J'ai contacté ma direction et tout ça. Donc, tout le monde était vraiment content pour moi. Puis, dans le fond, ça a été une belle nouvelle pour tout le monde. Donc, c'est à peu près ça ce qu'on a à faire. Donc, à ce moment-là, je savais un petit peu plus m'ennuyer, dans le sens que mon employeur était au courant. Je savais que je ne retournais pas au travail le 4 janvier. Ensuite de ça, tu sais, tout ce qui est niveau rendez-vous, là, c'était quand même réglé aussi. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais vraiment aller plus en détail dans tout ce qui se passe au niveau de mon bomb day de premier trimestre. Dans une autre vidéo, sinon, ça va comme être interminable, cette vidéo-là. Sérieusement, j'ai tellement de choses que je veux vous dire. Ça fait tellement longtemps que je veux vous en parler. Donc, je ne veux pas oublier rien. Donc, c'est pour ça que je veux faire deux autres vidéos sur ce sujet-là. Je vais faire une autre vidéo, en fait, pour vous dire une suite de cette vidéo-là. Je voudrais dire que je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Et aussi, je vais faire une vidéo par rapport à mon bomb day du premier trimestre. Parce qu'en ce moment, je suis déjà dans mon deuxième. Donc, mon premier trimestre étant fait, je vais vraiment pouvoir tout vous raconter. tout ce qui est par rapport au rendez-vous, un peu plus précisément que ce que je viens de vous dire. Et vraiment, c'était quoi mes symptômes, si j'avais des cravings, c'était quoi un peu tout ça. Donc, vraiment, je vais pouvoir vous raconter tout ça en détail dans un prochain vidéo. Vous pouvez s'appeler, comme je vous dis, bomb day premier trimestre. Alors voilà, j'espère que vous êtes contents pour moi. Écoutez, moi, je suis vraiment contente de pouvoir partager cette belle nouvelle-là avec vous. On s'entend que je ne pouvais pas recommencer à vlogger sans vous l'annoncer. Parce que vous saviez que j'étais supposée de recommencer après les fêtes. Je n'aurais pas pu vlogger sans vous annoncer la nouvelle. Donc, voilà, c'est fait. Donc, on se dit à une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!